Période de questions orales. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bienvenue. Ma première question s'adresse au premier ministre. Le réseau de la santé est assuré avec des patients qui sont traités dans le corridor. Mme Jones, M. Jones sera ici qui connaît bien le dossier. Le 8 avril, sa femme a été admise à l'hôpital en raison de complications, en raison du cancer. Puis, elle a été transférée dans un corridor avant qu'elle ait décédée le même jour sans être déplacée dans une salle d'hôpital. Qu'est-ce que le premier ministre soit dire à David et à tous ceux qui sont traités dans les hôpitaux, dans les corridors de l'Ontario? Le ministre de la santé et des soins de longue durée, je voudrais exprimer mes sympathies à la famille. C'est une situation tragique qu'il faut corriger. C'était une promesse faite, c'est-à-dire de mettre fin à la médecine de corridor et qu'il y ait la situation sous les libéraux. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est notre responsabilité de corriger la situation. C'est un problème multifacette. Il n'y a pas de solution magique. Nous cherchons d'améliorer les institutions pour s'assurer que les patients reçoivent les soins nécessaires et qu'ils aillent à la maison s'ils ont des soins ou dans une maison de soins de longue durée. Il y a des gens qui attendent très longtemps en attente d'un lit de soins de longue durée. Voilà ce que nous cherchons à faire. Complémentaire, vous savez quoi, David a découvert que ceux qui sont préoccupés de Diana, sans exception, ce sont des professionnels. Mais il l'ajoute, avait observé le réseau de la santé pendant les plusieurs mois. Je comprends bien le dossier, mais dans ce cas, Diana méritait mieux. Nous sommes tous d'accord, elle méritait mieux. Est-ce que le premier ministre peut expliquer quel investissement il fera dans les hôpitaux pour éliminer la médecine de corridor qui est courante en Ontario? Ministre, je suis d'accord que les professionnels de la santé font un excellent travail dans des situations difficiles ou non idéales pour dispenser des soins, des auditoires, des placards. Il faut trouver une solution, qu'il y ait des lits pour les personnes, pour leurs avantages et pour le réseau de la santé. On a fait des investissements, nous allons continuer à le faire. C'est un problème multifacette et nous avons déjà annoncé la création de 6 000 lits de soins de longue durée, puis 90 millions pour passer à travers la saison grippale avant d'élaborer un plan à long terme. Nous travaillons jour le jour à cet égard. Mais le point important, nous investissons 3,8 milliards dans une stratégie globale en matière de santé mentale. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire finale des soins de ce côté de la Chambre et que le gouvernement a coupé 10 millions de dollars du fonds de la grippe. Personne ne devrait voir décédé dans un corridor d'hôpital parce qu'il n'y a pas de chambre disponible. On peut s'attaquer aux problèmes de la santé, mais sans ordre du jour, avec des efficacités des copes. Comme à Greensby, où il n'y aura pas d'hôpital parce qu'il n'y aura pas de financement. Est-ce que le premier ministre va rejeter les copes et s'engageait à investir dans le réseau hospitalier, ministre? Je ne sais pas où commencer. Il y avait beaucoup d'éléments, mais le thème général, je suis en désaccord. Ce que l'on fait, c'est augmenter les services en santé mentale, en dépendance et ailleurs. Nous augmentons que les gens ont besoin de services pendant la saison grippale. Nous allons ajouter 54 millions de dollars. Il n'y a pas de manque de vaccins et tous ceux qui le veulent peuvent recevoir un vaccin, que ce soit par le médecin, les unités de médecine ou dans les pharmacies à l'échelle de la province. Il n'y a pas de manque. Concernant le financement hospitalier, nous allons continuer à investir en matière de rénovation, de soins aux patients et de sécurité. Nous allons investir également 3,8 milliards en matière de santé mentale et de dépendance. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Mes chefs de l'opposition, ma question s'adresse au premier ministre. Un homme de 40 ans est décédé à l'installation de Fiera Foods. On ne connaît pas son identité. C'est la quatrième personne à être tuée qui travaillait à Fiera Foods. C'était des travailleurs temporaires. Nous avons tous la responsabilité que cela ne se produise pas. La ministre du Travail mène une enquête. Est-ce que le premier ministre attendra les recommandations avant de modifier la loi sur les normes d'emploi? Le premier ministre, par vous, j'ai été attristé par cette nouvelle. Mes sympathies vont à la famille. C'est une tragédie absolue. Chaque fois qu'un travailleur perd sa vie, c'est une stratégie. Je suis de tout cœur avec la famille. La ministre du Travail mène une enquête. L'opposition officielle essaie, ce qui est troublant, essaie de politiser de la semaine dernière. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis très fier du projet de loi déposé. La semaine dernière, une fois de plus, je ne vais pas politiser le décès d'un travailleur en cette chambre. Complémentaire, que le premier ministre l'aime ou pas, mais il est responsable pour éviter que des morts aient lieu en milieu de travail. Aminia Diavi avait 23 ans lorsqu'elle est décédée, alors qu'elle travaillait à Fiera Foods. Une autre personne est décédée également. Aldin Goliashov avait 16 ans lorsqu'il est décédé, lorsqu'il nettoyait une machine de pâtes. C'était des travailleurs temporaires. C'était des travailleurs temporaires. Personne n'aurait dû perdre sa vie en tant que travailleur dans la province de l'Ontario. Le gouvernement propose des modifications importantes à la loi sur les normes d'emploi qui protégeait les emplois temporaires. Est-ce que le premier ministre attendra-t-il les recommandations de l'enquête avant de faire adopter les modifications à la loi sur les normes d'emploi? Le ministre du Travail, intervention du Président. Premier ministre, retirez vos commentaires. Je les retire. Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. On se sent tous touchés par cette tragédie dans cette entreprise. Nous sommes de tout cœur avec les travailleurs et leurs familles. la ministre du Travail pour aider en matière de santé et sécurité. C'est la question de santé et de sécurité au travail qui mène une enquête. Je dis à la députée d'en face, c'est tragique. Le ministère du Travail mène une enquête. Je vous demande de ne pas politiser cet événement tragique complémentaire final. Je vais prendre la parole en cette Chambre pour protéger les travailleurs de l'Ontario chaque jour, si je dois le faire. Les amis, les familles de ces travailleurs sont inquiètes parce qu'il n'y a pas de protection pour leurs êtres chers. J'ai entendu quelque chose, non parlementaire, ministre de l'Énergie. Je les retire. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Ils sont inquiets. Annulez les enquêtes pour protéger les travailleurs temporaires. Un projet de loi qui, que ces travailleurs soient bien traités et bien payés. Nous avons une obligation envers ces quatre personnes pour tirer des enseignements, pour éviter de décès tragiques et s'assurer que cela ne se produise pas. Pourquoi le premier ministre souhaite-t-il aller de l'avant pour vider la loi de son sens? Monsieur le ministre du Travail, merci, Monsieur le Président. Je me répète, le rôle clé du ministère est d'enquêter les fatalités et les incidents santé et sécurité et de respecter cette loi. Nous nous assurons de mettre en application ces dispositions dans la loi. Il y a une enquête en cours. Nous sommes très inquiets de ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et cela n'a rien à voir avec la loi sur les normes du travail. Encore une fois, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition, ne politisez pas un tel événement tragique. Nous sommes tous ici pour nous assurer que tous les travailleurs soient protégés. Repartez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Ma prochaine question est pour le premier ministre. Le gouvernement doit savoir que de traiter les travailleurs temporaires de cette manière-là, les met dans une situation précaire. Voici ce qu'a dit un ancien travailleur temporaire. Et je cite, « La situation est triste. Voilà ce qui se passe lorsque nous n'avons pas de droits et de protections au travail. » Fin de la citation. Ce sont des personnes qui travaillent très fort pour faire vivre leurs familles. Ces personnes n'ont pas d'argent pour embaucher des lobbyistes. Ces personnes payent leur facture, élèvent leur famille et méritent d'être écoutées. Est-ce que le premier ministre provincial va les écouter? Au ministre du Travail. Monsieur le Président, nous voulons protéger tous les travailleurs dans la province de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous avons la loi en santé et sécurité. Nous voulons que les travailleurs aient des emplois bien payés. Nous voulons créer des emplois mieux payés dans la province de l'Ontario. Nous voulons que plus de travailleurs aient de meilleurs avantages sociaux, de meilleurs emplois bien payés. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé le projet de loi 47. Nous ne voulons pas que ces travailleurs soient dans une situation temporaire. Et repartez le chronomètre. Question complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs ont des préoccupations graves à propos des changements aux normes du travail, que ce soit de perdre des journées de maladie ou de perdre des protections au travail pour les travailleurs temporaires. Avant que ce gouvernement élimine un projet de loi qui protège les travailleurs, ils doivent s'assurer que ces changements ne nuisent pas à la population, surtout pendant que son ministère enquête un décès au travail. Est-ce qu'il y aura une autre personne qui va décéder à Fiera Foods? Est-ce que le premier ministre va attendre jusqu'à ce que le rapport du ministère soit dévoilé afin de s'assurer que ces changements ne vont pas aggraver la situation à la ministre du Travail? Eh bien, Monsieur le Président, la chef de l'opposition exagère. Il n'y a pas de lien entre la loi de l'Ontario propice aux affaires et la loi santé et sécurité. Bien sûr que nous protégeons les travailleurs et c'est ce que nous accomplissons. Monsieur le Président, la meilleure chose que nous pouvons faire pour les travailleurs en Ontario, c'est de retirer les pires fardeaux sur les entreprises tout en protégeant les travailleurs. Ainsi, les entreprises auront confiance aux règlements prévisibles. Et c'est ce que nous accomplissons de ce côté-ci de la Chambre. Nous travaillons pour protéger les travailleurs. Rappel à l'Ordre. Député de Niagara Falls, à l'Ordre. Député de Hamilton East, Stony Creek. Le ministre du Développement économique, à l'Ordre. Au premier ministre, à l'Ordre. Député de Waterloo, à l'Ordre. J'apprends vos noms de circonscription. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Flamborough, Blanbrook. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, nous avons déposé la loi sur les salles de classe en sécurité. Ce projet de loi est la première étape pour fermer un écart dans le système de l'éducation en Ontario. La sécurité des étudiants est une priorité pour ce gouvernement. Mais pendant un moment, nous savons que parfois, les étudiants font face à des personnes coupables d'agressions sexuelles envers les enfants. Mais à cause de lois trop laxistes, il en a pris des années de plaintes de la part d'étudiants, de parents et des enseignants avant de retirer ces individus dans les écoles. Monsieur le Président, c'est tout à fait inacceptable. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement rend notre système scolaire plus sécuritaire? À la ministre de l'Éducation. Merci. À la députée de Flamborough, Blanbrook, de sa question. Nous devons parler de cet enjeu, Monsieur le Président. Notre gouvernement n'a aucune tolérance lorsqu'il est question d'abus sexuels dans l'environnement scolaire, que ce soit de la part d'étudiants ou de collègues enseignants. C'est la raison pour laquelle nous avons un certificat obligatoire pour tous les actes d'abus sexuels. Aujourd'hui, un certificat sera révoqué seulement si un abus sexuel fait partie de la liste définie avec la loi des enseignants de la petite enfance ou des enseignants de l'Ontario. Le gouvernement précédent n'est pas allé assez loin. Je sais qu'il y a des députés du caucus du NPD qui sont d'accord. Le projet de loi 48 dit que si un membre du Collège des enseignants de l'Ontario ou autre personne est coupable d'avoir commis toute forme d'abus sexuels, leur certificat d'enseignant sera révoqué immédiatement. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, merci de vous assurer que la sécurité des étudiants est une priorité. Les parents de l'Ontario veulent que leurs enfants puissent réussir. Toutefois, nos étudiants de la difficulté en mathématiques, certains étudiants obtiennent leur diplôme avec un désavantage à cause d'un mauvais programme en mathématiques. Est-ce que ce gouvernement précédent a empiré la situation avec un programme de mathématiques, Discovery? Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette loi va faire face à la performance en mathématiques en Ontario? Monsieur le Président, nous savons que depuis les cinq dernières années, il y a eu un déclin dans la qualité de l'éducation et dans la rendition de compte du programme de mathématiques. C'est tout à fait inacceptable. Nous reconnaissons qu'il faut en faire davantage et nous allons travailler avec les enseignants pour s'assurer qu'ils enseignent les bases des mathématiques pour améliorer le succès des étudiants de l'Ontario. Cette loi exigerait à tout professeur qui veut s'inscrire auprès de l'Ordre des enseignants de passer un examen en mathématiques. Ces changements vont offrir une meilleure confiance, c'est-à-dire que le gouvernement conservateur fait en sorte que l'Ontario ait le meilleur système en éducation. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation. Les habitants de Brampton attendent l'université. Maintenant, ce rêve est brisé car ce gouvernement a décidé d'éliminer le financement au campus universitaire de Brampton en partenariat. Et ce projet aurait donné un meilleur accès à l'éducation, des occasions d'emploi et une économie plus solide en Ontario. Mais cette élimination de budget signifie que ce gouvernement conservateur ne se soucie pas de la création d'emplois ni de l'éducation, surtout à Brampton. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement n'aide pas la population de Brampton? Merci à la députée d'en face et merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a dû prendre des décisions difficiles dans toute l'Ontario en ce qui a trait aux projets qui coûtent cher. J'aimerais vous partager une citation d'une lettre qui m'a été envoyée par l'Alliance des étudiants en premier siècle qui représente 150 000 étudiants d'Annie Chang. Et voici ce qu'il cite. À OUSA, nous croyons aux investissements responsables qui vont améliorer la vie des étudiants et l'avenir de notre société. C'est la raison pour laquelle nos étudiants voulaient communiquer un alignement avec votre décision le 23 octobre. Nous croyons que le secteur universitaire de l'Ontario doit faire en sorte que toute institution ou tout campus universitaire soit durable au niveau financier. Les étudiants de l'Ontario connaissent l'importance de la durabilité financière et il est temps que les néo-démocrates le reconnaissent également. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Maintes et maintes fois, le gouvernement conservateur a prouvé qu'il ne se soucie pas de la population de Brampton. Et maintenant, il a brisé le rêve d'obtenir une université, ce qui aurait... Nous aurions dû avoir un campus dans notre ville. Est-ce que ce gouvernement ne croit pas que Brampton vaut la peine de faire un investissement? Merci, M. le Président. Et merci à la députée de sa question. Notre gouvernement a dû prendre des décisions difficiles à propos des projets en Ontario, je le répète. Je veux partager la perspective de Leo Mark, Président et vice-chancelier de l'Université Trent. Il cite, « Dans une situation où le système est caractérisé par un manque d'étudiants, ce qui crée de nouveaux campus à une époque où on a de la difficulté à combler les espaces d'étudiants dans les universités. » Et avec ceci, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir un gouvernement provincial qui a de la difficulté avec son déficit de créer un nouveau campus lorsqu'il n'y a pas un besoin urgent d'en avoir. Le gouvernement Ford a pris la bonne décision. Fin de la citation. La population de l'Ontario s'attend à ce qu'on prenne des décisions difficiles et qu'on s'occupe du gâchis fiscal des libéraux précédents. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre, député de Milton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Hier, le ministre a eu l'occasion de représenter notre gouvernement, un club, pour faire face à des enjeux importants. Depuis les 115 dernières années, le Fire Club du Canada parle d'enjeux très importants des leaders. On y a discuté des questions du jour. Aujourd'hui, notre gouvernement fait face à 15 ans de mauvaise gestion des libéraux, où on se retrouve avec un déficit de 15 milliards de dollars. Notre gouvernement pour la population en a fait une priorité pour faire face aux préoccupations lors de notre campagne. Sous le leadership de M. Ford, notre gouvernement est clair. Est-ce que le ministre peut parler à cette Assemblée, ce qu'il a pu partager hier au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs? Merci beaucoup, M. le Président, aux députés de Milton. Ce fut un honneur de parler au nom de notre gouvernement et du premier ministre au Club Empire. Ce que j'ai pu dire, c'est que notre gouvernement n'a pas gaspillé de temps pour proposer des mesures. L'annulation du programme de plafonnement et d'échange, l'élimination de la loi sur l'énergie verte, c'est juste des premières étapes pour redonner de l'argent dans les portefeuilles de la population. Nous avons déposé la loi pour rendre l'Ontario une province propice aux affaires. Nous allons annuler le projet de loi 148 qui alourdit l'Ontario avec des règlements. Nous avons une vérification post-budgétaire par post-budgétaire. Et, M. le Président, c'est juste le départ. Comme les autres députés, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui défend la population et qui rend la vie plus abordable pour les Ontariens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Président, merci au ministre d'avoir expliqué clairement la façon dont ce gouvernement travaille fort pour que tous les Ontariens soient écoutés et que nous gardions nos engagements. Au ministre, pendant la période électorale, les Ontariens ont été très clairs. Ils en avaient marre de faire face au gouvernement libéral qui agissait dans ses propres intérêts. Les Ontariens en avaient marre de se faire imposer des impôts. L'Ontario voulait un gouvernement qui écouterait la population. M. le Président, une des préoccupations auxquelles fait face la province, c'est la menace du changement climatique. M. le Président, nous voyons de plus en plus de tempêtes qui inondent les sous-sols et qui endommagent les structures. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a discuté au Club Empire lorsqu'il est question de faire face à ces problèmes en Ontario? Au ministre. M. le Président, aux députés de Melton, nous avons parlé de la façon dont l'élimination du programme de plafonnement et d'échange va épargner 260 $ par année à chaque famille ontarienne. Nous avons parlé également de la menace de l'imposition de la taxe sur le carbone qui pourrait ajouter 850 $ au prix des ménages en Ontario. Nous avons parlé du leadership climatique. Nous avons parlé de la façon dont l'Ontario est sur la bonne voie pour respecter les cibles de Paris. Nous avons parlé du programme équilibré qui va équilibrer le budget et l'environnement. Nous avons parlé également de l'importance dans le leadership du premier ministre provincial Ford, la façon dont il va rencontrer d'autres leaders dans le pays. Pour s'assurer que cette taxe non constitutionnelle proposée par le premier ministre Trudeau ne sera pas mise en œuvre. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Merci. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Niagara Centre. Merci, M. le Président, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, à la Chambre, j'ai posé une question à propos des services annulés à l'hôpital West Lankan Memorial, spécifiquement pour les programmes de recherche. Suite à ma question, Frank Trivieri, un cométant de ma circonscription, qui a l'impression que c'est une pente glissante vers la fermeture de l'hôpital. En janvier, il a eu une crise cardiaque et il a reçu des soins exceptionnels à cet hôpital. Frank m'a demandé ce que voulait dire la ministre lorsqu'elle a dit qu'elle allait maintenir des services. Et je ne pouvais pas lui donner de réponse claire, car cette ministre n'était pas claire à propos des services qu'ils allaient garder ou pas. Est-ce que cette ministre va être honnête envers la population de Niagara-Ouest pour expliquer quels sont les services qui vont demeurer ou pas? Et pourquoi il n'y a pas eu de consultation avec la population de Niagara ni avec l'hôpital? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Écoutez, nous pourrions avoir une discussion avec l'hôpital West Lincoln. J'ai indiqué aux députés que je reconnais que c'est une question de préoccupation à tous les résidents de Grimsby et les régions environnantes. Je peux dire encore que le député de Niagara-Ouest a fait un travail formidable pour sa collectivité. Il a fait un travail remarquable. Il a réitéré ses préoccupations et il a soulevé des enjeux exprimés par les membres de sa collectivité. Comme je l'ai dit hier, les services hospitaliers vont continuer à être offerts à l'hôpital West Lincoln. Et le ministère de la Santé est en discussion en cours avec les RLIS, avec Hamilton Health Sciences et avec l'hôpital West Lincoln pour déterminer la meilleure façon d'offrir des soins aux patients qui ont besoin de services et où nous allons offrir ces soins à court terme. Mais à long terme, je peux vous assurer, intervention du Président. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, cette ministre joue avec des jeux de mots avec la population de Niagara lorsqu'il est question des soins de santé. Le chef du personnel de l'hôpital a démissionné à cause de ce gouvernement. Et il y a une pétition. Est-ce que la ministre va nous confirmer aujourd'hui? Est-ce que le programme d'obstétrique et de chirurgie, député de Niagara-Ouest, vous avez un avertissement? Réponse au ministre, à la ministre. Eh bien, je crois qu'il y a une réponse courte. J'ai été très claire lors de mes communications, tout comme le député de Niagara-Ouest, tout comme le premier ministre qui a visité l'hôpital West Lincoln vendredi dernier. Nous travaillons tous pour obtenir une solution qui va avantager la population de Grimsby et les régions environnantes. La sécurité des patients est vraiment une priorité, mais nous sommes très préoccupés du fait que nous voulons garder cet hôpital ouvert aux personnes qui en ont besoin. Alors, nous sommes en train de travailler sur une solution. Nous allons envisager tous ces facteurs, mais l'hôpital de West Lincoln va demeurer ouverte. Prochaine question. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Bonjour, monsieur le premier ministre. C'est excellent de vous voir. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler d'autant de choses. Par exemple, le fait que vous avez mis un terme aux inspections proactives, vous mettez à risque les droits des travailleurs, et votre ministre des Finances n'a pas pu avoir l'approbation du contrôleur pour les comptes provinciaux. Vos compréhensis ne font pas partie des comptes publics. et où iront les recettes du plateforme en échange. Et vous bafouez les droits des travailleurs avec le projet de loi 47, et le premier ministre engage l'ancien président de son parti en lui offrant un salaire de 350 000 $. Ma question est la suivante. Le premier ministre pense-t-il que six questions amicales sont une bonne chose? Le premier ministre. Monsieur le président, par votre intermédiaire, je ne comprends pas la question du député d'Ottawa Sud, mais je le trouve drôle que ce député faisait partie du déficit de 15 milliards de dollars. qui est sur le dos des entreprises et de cette province. Le député d'Ottawa Sud a été responsable pour avoir mal géré les finances de la province. 300 000 familles ont perdu l'emploi sous le gouvernement libéral. Nous avons les tarifs d'électricité les plus élevés de l'Amérique du Nord. Il veut avoir la taxe la plus élevée sur la carbone du monde, nous faisant face à la dette infranationale la plus élevée au monde. Arrêtez la ponvule. Le côté gouvernemental, à l'ordre. Les députés du gouvernement, à l'ordre. a démarré la pendule. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. J'ai posé six questions. Je n'ai pas eu de réponse. Le gouvernement n'a pas participé au comité de surveillance financière. Et donc, ceci ne répond pas aux intérêts des gens qui ont voté pour le Parti libéral ou qui ont voté pour le Parti vert. Cette Assemblée législative comprend l'importance du vote populaire. En 2003, une motion a été adoptée dans cette Chambre qui soutenait les sept députés néo-démocrates et les 600 000 personnes qui les ont élus. Il y a deux semaines, nous avons déposé un amendement semblable à cette motion. Vous l'avez rejetée avec le soutien du NPD. Ma question au premier ministre, s'engagera-t-il à faire adopter une motion qui fera en sorte que les voix de plus d'un million de personnes soient exprimées dans cette Chambre? Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre cet engagement? Avant la réponse du premier ministre, je demande aux députés de faire le commentaire par l'intermédiaire de la présidence. Le premier ministre, par votre intermédiaire, aux députés d'Ottawa Sud, c'est très drôle et très ironique. Comme lui, il parle de la surveillance. Mais il n'y avait pas de surveillance au cours de 15 ans pour les contribuables. Il y a eu une enquête en cours. Nous avons un comité spécial en cours qui vise à déterminer qui s'est enrichi en raison des mesures du gouvernement libéral. Nous n'avons jamais vu autant d'accords faits dans les coulisses, autant de gens qui se sont faits pleins les poches. Je demande au premier ministre de ne pas employer ce genre de langage. Prochaine question, la députée de Kitchener sur Hezbollah. A la ministre de l'Éducation, une éducation de classe mondiale signifie répandre aux besoins de tous les étudiants, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Selon la recherche, les animaux de services offrent un excellent soutien aux élèves et aux étudiants. Les parents ont parlé de l'importance de ces animaux au sein des conseils scolaires. Mais aujourd'hui, la moitié des conseils scolaires de la province ont une politique à cet effet. C'est-à-dire que la moitié des familles ont été abandonnées et sont obligées elles-mêmes de naviguer le système. Madame la ministre, le gouvernement, que fera-t-il pour créer une cohérence en ce qui concerne l'accès aux animaux d'assistance? Madame la ministre, je voudrais remercier la députée de Kitchener sur Hezbollah. C'est une excellente députée et une excellente militante dans ce domaine. Et c'est une excellente maire de Kenner et de ses frères et de ses soeurs. Après 15 ans d'inaction, je suis heureuse de dire que c'est le gouvernement conservateur qui prend au sérieux cet enjeu. Et nous avons pris les premières mesures pour faire ce qui s'impose. Après 120 jours, notre gouvernement propose un amendement à la loi sur l'éducation qui exigerait à tous les conseils scolaires de mettre en place une politique pour s'attaquer à ses besoins particuliers. Je mets l'accent sur le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune politique cohérente. Et donc, nous le devons à nos élèves de faire ce qui s'impose. Si cet amendement sera adopté, j'espère avoir le soutien de tous les députés. Les conseils scolaires seront obligés d'avoir une politique très claire à cet égard. Merci, M. le Président, et merci à la ministre. Je suis heureuse de savoir que le gouvernement pour la population agit pour passer en premier les élèves, mais commettons en participer à des consultations par le biais de Fortheparents.ca. Les ontariens sont heureux qu'ils auront leur voix au chapitre concernant cet enjeu. Ils auront beaucoup à dire concernant l'accès aux animaux d'assistance. À la ministre, pourriez-vous confirmer que mes commettons et que tous les ontariens auront la capacité de s'exprimer quant à la formulation de ces politiques et de ces lignes directrices? La ministre, c'est un plaisir de prendre la parole en chambre et de dire aux commettons de Kitchener-Sud, Hespeler, et à l'ensemble de la population de l'Ontario, merci de vous être exprimés. Nous vous écoutons. Et pour ce qui est des animaux d'assistance, le grand public aura son occasion de s'exprimer à cet effet, c'est-à-dire les familles, les partenaires en éducation, les groupes de revendications et les organismes communautaires. Nous serons donc en mesure d'élaborer les meilleures lignes directrices possibles. Et donc, nous répondrons aux besoins des élèves avec des besoins particuliers. Les parents et les élèves méritent un processus clair pour ce qui est des animaux d'assistance, peu importe où ils vivent. Je suis fier que le gouvernement conservateur écoute la population et faire en sorte que tous les besoins des familles seront considérés. Merci. Prochaine question, le député d'Essex. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre prétend respecter les données des contribuables et la transparence gouvernementale. Arrêtez la pendule. Les banques ministérielles, alors... On n'a pas encore redémarré la pendule. Côté gouvernemental, à l'ordre. Redémarrer la pendule, le député d'Essex. Peut-être le gouvernement pourrait attendre jusqu'à la fin de ma question pour faire preuve de leur enthousiasme. C'était étonnant de voir le premier ministre refuser de dire aux journalistes combien d'argent des contribuables seraient dépensés pour créer ces nouvelles pancartes à la frontière. Le premier ministre pourrait-il nous dire combien de l'argent des contribuables seraient dépensés pour financer ces pancartes? Au député d'Essex, en fait, en fait, il y aura l'une de ces panneaux tout près de la circonscription des députés pour que tout le monde sache que l'Ontario est ouverte aux affaires. Tout le monde saura que nous avons une province propice aux affaires. Nous ferons baisser les tarifs d'électricité. Nous créerons un environnement propice aux affaires, propice aux investissements, et nous ne perdrons pas les 300 000 emplois perdus par le gouvernement précédent. 96 % des votes ont été soutenus par le NPD. Cette province sera tout à fait prospère. Nous créerons des dizaines de milliers d'emplois. Nous attirerons de nouvelles entreprises. L'Ontario est ouverte aux affaires. Le côté gouvernemental, à l'ordre. Le ministre des Transports, à l'ordre. On va démarrer la pendule de questions complémentaires. Que ce soit des panneaux ou des autocollants, nous voulons tout simplement en savoir le coup. Soyez honnêtes. Combien coûteront ces panneaux? Le premier ministre s'est engagé à faire d'autres dépenses avec l'argent des contribuables. Il a commencé des négociations commerciales avec la Saskatchewan, avec qui nous ne faisons que 5 % de notre commerce. C'est intéressant étant donné que la Saskatchewan et l'Ontario étaient les seules provinces de ne pas assister à une réunion commerciale interprovinciale. Et donc, c'est ça où on discute de 95 % du commerce interprovincial. Le premier ministre pourrait-il nous indiquer combien de l'argent des contribuables sera dépensé pour financer ces négociations? Ressez-vous, s'il vous plaît, le premier ministre. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, j'étais très fier d'être avec le premier ministre Scott Moore. Il est d'avis. Notre commerce atteint les 11 milliards de dollars. Selon une étude de BMO, cela nous coûte 50 milliards de dollars au pays. Nous n'avons pas un bon commerce entre les provinces. Nous avons une surabondante règlement. Mais en fait, selon BMO, ceci coûte à l'Ontario 15 à 20 milliards de dollars par an. Nous aurons un excellent accord avec la Saskatchewan et toutes les autres provinces vont vouloir y participer. On parle de l'accord des États-Unis, Mexique, avec le Canada. On ne peut pas même régler les enjeux commerciaux dans notre pays. Nous créerons de bons emplois. à l'ordre. Le député de l'ESSEX à l'ordre. Le premier ministre à l'ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question. Les députés de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement s'est engagé à être réactif plutôt aux besoins des Antériennes et nous les écoutons. Les libéraux ont ignoré la communauté d'affaires. Cependant, ce gouvernement travaille d'arrache-pied pour mettre à nouveau les finances de la province sur les rails. C'est pour ça que le président du Conseil du Trésor a tenu des tables rondes avec des organisations à l'échelle de la province. Il y a quelques semaines, il était dans la région de Waterloo. Nous avons rencontré des créateurs d'emplois pour discuter de la conjoncture économique en Ontario. Le président du Conseil du Trésor peut-il nous informer qui a été consulté au cours des dernières semaines? Le président du Conseil du Trésor. Merci au député de Kitchener-Conestoga de cette excellente question. Nous avons pour objectif de faire en sorte que le gouvernement soit réactif aux besoins de la population. C'est la seule façon de nous attaquer aux gâchis créés par le gouvernement libéral. C'est pour ça que les consultations de planification pour la prospérité nous permettent d'avoir une conversation avec la population. Au cours des deux dernières semaines, j'ai visité quatre chambres du commerce, deux collèges universités, deux pôles, un novateur, une serre, une producteur laitier. Les antériennes savent que l'aide s'en vient et que l'Ontario est ouverte aux affaires. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au président du Conseil du Trésor de sa réponse. Les commerces de la province font face à énormément de bureaucratie et de formalités administratives, mais comme étant sans préoccuper du fait que la mauvaise gestion libérale les touchera ainsi que leurs familles. Et ils ont la même impression concernant les libéraux fédéraux. Les ontariennes préfèrent que le budget soit équilibré plutôt d'avoir un déficit. Notre gouvernement et notre Premier ministre écoutent les ontariennes. Nous faisons progresser l'Ontario. Le président du Conseil du Trésor peut nous informer des résultats de ces consultations avec les Ontariens. Le président du Conseil du Trésor merci au député de sa question. Notre gouvernement pour la population fait ce qui est nécessaire pour nous assurer de la reprise économique de cette province. Nous mettrons un terme aux formalités administratives inutiles et nous ferons baisser les déficits. lors de mes consultations, on m'a dit que les formalités administratives touchent de façon négative les commerces. C'est ça. Pourquoi nous avons besoin de moderniser les services en Ontario? Il faut nous attaquer aux besoins des entrepreneurs. Les ontariennes veulent du changement et que le gouvernement soit réactif à tous ceux et celles qui ont participé aux consultations. Nous vous écoutons. Nous travaillons d'arrache-pied pour nous assurer d'une reprise économique dans cette province. L'Ontario est ouverte aux affaires. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. la députée de Windsor-Ouest. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance. Le gouvernement conservateur a annoncé qu'il dévoilera les résultats de l'examen du programme d'aide sociale en Ontario. Mais le gouvernement n'a pas dit grand-chose concernant la stratégie de cet examen et concernant qui a participé à cet examen. La ministre pourrait-il nous indiquer qui a été consulté et quelles sont les mesures prises pour faire en sorte que le public puisse y participer, notamment ceux et celles qui ont vécu de vraies expériences avec les programmes Ontario Travail et le programme pour personnes handicapées. La ministre des Services à l'enfance s'est excédent que la NPD parle de cet enjeu important. Mais en fait, il n'a pas fait grand-chose à cet effet. Au début de notre mandat, nous avions indiqué que nous allions mettre en mode vie le système désordonné du gouvernement libéral. Nous allions apporter une augmentation d'1,5 % aux prestations d'Ontario Travail et de POSPH. Cette augmentation a été faite et d'ici quelques semaines, nous discuterons des changements positifs que nous ferons en tant que gouvernement pour faire sortir plus de personnes de la pauvreté. et si ce n'est pas possible, d'autres soutiens seront offerts à la députée d'en face. Nous avons permis aux acteurs du milieu de s'exprimer et nous allons continuer d'offrir les soutiens nécessaires. Une personne sur sept en pauvreté. redémarrez la pendule complémentaire. Merci à la ministre de nouveau. Vous vous rappellerez peut-être le gouvernement qui a fait des compressions de 22 % dans le système de services sociaux. Votre gouvernement s'est même débarrassé du projet pilote du revenu de base. Les experts en politique sociale et les défenseurs des droits doivent trouver une seule personne qui a fait partie de cette étude par le ministère. C'est incroyable. Ça montre que le gouvernement n'inclut pas les gens qui se verront affectés par ce sujet. Est-ce que la ministre croit que c'est bien de prendre une décision unilatérale sans consulter les gens qui sont affectés? Est-ce qu'elle croit savoir mieux ce qui peut les aider que ceux qui reçoivent les prestations d'aide sociale? La ministre. Merci, M. le Président. La députée de l'autre côté trempe la Chambre en disant que nous faisons des compressions à intervention du président. La députée connaît les règles. Elle va retirer ses propos. La députée... Je retire mes propos. Et la députée sait très bien que nous avons augmenté les taux de 1,5 % pour les gens sur le POSPH et Ontario au travail. C'est un programme de 10 millions de dollars que nous avons mis en place. Et une personne sur sept dans la province vit dans la pauvreté. Ce que nous faisions dans le passé ne fonctionne pas. Et je vais être ici et m'assurer que nous ayons le meilleur filet social que cette province n'a jamais eu. et la meilleure façon de se faire c'est d'avoir les gens retournés au travail. Et le meilleur programme d'aide sociale en Ontario c'est d'avoir un emploi. Intervention du président. Revenez à l'ordre. La ministre des services à l'enfance des services sociaux et communautaires revenait à l'ordre. Le ministre des affaires municipales revenait à l'ordre. Député d'Hamilton Mountain revenait à l'ordre. Député d'Hamilton d'Ouata Sud rappel à l'ordre. Redémarrer la pente une prochaine question. Député d'Augueville. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce alors que le gouvernement fédéral rêve à de nouvelles façons d'imposer les gens en Ontario, notre gouvernement pour la population s'assure de créer de l'emploi et d'attirer l'investissement dans la province. Nous avons annoncé le projet de loi pour déposer le projet de loi pour un Ontario ouvert aux affaires qui a reçu beaucoup de compliments. Nous voulons aider la création d'emplois et nous sommes heureux de voir notre gouvernement travailler avec d'autres gouvernements pour aider l'économie. Le premier ministre Ford hier a rencontré le premier ministre de la Saskatchewan et nous reconnaissons l'importance de la Saskatchewan au Canada de sa communauté culturelle. Et j'aimerais voir le parti d'à côté le reconnaître aussi. Est-ce que le premier ministre peut nous dire de ce que fait notre gouvernement pour renforcer l'économie? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Je remercie mon collègue pour sa question. Hier, le premier ministre ainsi que moi-même ont accueilli Scott Law, premier ministre de la Saskatchewan dans notre province afin de nous battre contre la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. Le premier ministre l'a qualifié est d'une arnaque et nous sommes... Les Ontariens sont d'accord. Nous voulons nous assurer que la taxe sur le carbone fédéral ne nous affecte pas de la façon qu'elle devait le faire, c'est-à-dire en augmentant les frais, les frais de chauffage. Et en fait, les Canadiens d'un océan à l'autre se luttent contre ce programme et Brad Wall et M. Stowe sont avec nous afin de défendre les familles et les emplois dans cette province. Ce premier ministre incroyable défend les emplois et les travailleurs ici dans la province. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement est rejoint par d'autres gouvernements provinciaux afin de nous battre contre la taxe sur le carbone et nous voulons diminuer les obstacles au commerce pour la population de l'Ontario. Alors que le gouvernement fédéral crée de nouvelles ponctions fiscales, notre goulonotre agit afin d'assurer d'avoir plus d'argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous allons créer de nouvelles possibilités dans la province par un protocole d'entente? Le ministre. Oui, hier, le premier ministre a signé un protocole d'entente avec le premier ministre Scott Law, qui est premier ministre de la Saskatchewan, et c'est un engagement pour nous engager à retirer les obstacles de commerce entre nos deux provinces. Nous avons entendu parler les créateurs d'emplois dans la province disant que c'est un obstacle à la nouvelle création d'emplois et il est important d'agir immédiatement, Monsieur le Président. Je suis ici depuis 28 ans et je ne peux pas même vous citer cinq obstacles qui ont été retirés. C'est malheureux que les... que les néo-démocrates n'appuient pas le plus de 13 milliards de dollars en commerce que nous faisons avec la Saskatchewan. Nous allons nous assurer de faciliter le commerce entre nos deux provinces et le reste du pays nous suivra. Le premier ministre Ford, le premier ministre Lowe veulent aller de l'avant avec la création d'emplois. Je désire renseigner la Chambre qu'une fois que les ovations ont commencé, je ne pouvais entendre le ministre. J'ai dû arrêter la pendule. À l'ordre. Député d'Algoma, Manitoulin. Merci, monsieur le Président. Au premier ministre, nous savons tous qu'il y a de grands potentiels dans cette province pour l'industrie minière qui profiterait à l'Ontario et au Canada sur le plan économique. Mais rien ne peut être fait à moins que l'on établisse les bases et pour établir de bonnes relations avec nos premières nations. Les joueurs de l'industrie, et les entreprises minières sont claires. Les Premières Nations, les Autochtones sont là aussi à la table, les municipalités aussi. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi son gouvernement, tout comme le gouvernement libéral avant lui, n'est pas prêt à s'asseoir à la table et se relever les manches, se retrousser les manches et se mettre au travail? Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Lignes. J'ai fait un beau voyage avec le premier ministre dans le nord d'Algoma. Ça montre que nous agissons et que nous sommes prêts à travailler. Nous voulons tirer avantage mutuellement des ressources que nous utilisons qui contribuent à l'économie de notre province, de notre pays et du monde. Il y a d'excellentes possibilités, plus de peuples autochtones qui sont employés par l'industrie minière qu'ailleurs dans le pays. Et nous sommes très fiers des traditions du nord de l'Ontario. Nous voulons développer plus de projets miniers, au contraire des nos démocrates qui, 97 % ont voté pour plus de réglementations sur l'industrie minière qui ont mis fin à plusieurs projets miniers dans cette excellente province. Encore une fois, premier ministre, lui est le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, le ministre des Affaires autochtones ainsi que moi-même était à White River pour ouvrir la mine Heartfold Sugar Zone. La seule chose que ce gouvernement a fait, c'est couper le ruban cette journée-là. C'était la possibilité, la plus importante de ce gouvernement de reconnaître les territoires des Premières Nations sur lesquelles il se trouvait. Toutefois, lui et le premier ministre n'ont pas saisi cette occasion ou offert ce respect. C'est dur de croire que ce gouvernement arrivera à la table préparée lorsqu'il ne veut pas et n'est pas intéressé à construire une relation avec les peuples autochtones. Lorsque le premier ministre dit « Si je dois embarquer sur ce bulldozer moi-même avec Vic, nous allons créer ce chemin. » Est-ce que le premier ministre croit que de telles déclarations et de monter sur un bulldozer convaincra quelques aménagements que ce soit pour le développement du cercle de feu et aidera avec les relations avec les Autochtones ? Le ministre. Il peut utiliser nos mots tant qu'il veut. Oui, on était là pour couper le ruban, mais mon bureau a dû s'assurer que HeartGold puisse ouvrir le projet. Est-ce que ce n'est pas vrai, M. le Président ? Comme le PDG l'a dit, nous sommes ouverts aux affaires à l'industrie minière en Ontario et c'est important. Pendant sept ans, M. le Président, on a été coincés dans la bureaucratie, dans les complications administratives et maintenant, nous avons vraiment percé. Nous rencontrons les collectivités, les municipalités, les communautés autochtones et on peut avoir hâte à une nouvelle relation, avoir un couloir de la prospérité. Nous allons nous assurer d'avoir les pelles dans le sol. que la Chambre revienne à l'ordre. Que la Chambre revienne à l'ordre. Rappel à l'ordre des deux côtés. député de Bramford, Brant. Merci, M. le Président. Au ministre des Richesses naturelles et des forêts, j'ai été très heureux que le ministre ainsi que notre premier ministre aient passé du temps dans leur ordre du temps très occupé pour enfin annoncer que l'Ontario était ouvert aux affaires. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement travaillera avec nos partenaires dans le Nord afin de construire une économie robuste. J'ai été aussi heureux d'apprendre le transfert WOLF à nos partenaires au Michigan. Ce transfert sera fait de façon sécuritaire du côté sud de la frontière. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce transfert aura lieu et comment l'Ontario et le Michigan tireront avantage? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci. J'aimerais remercier le député de Bramford, Brant, pour sa question. Ce partenariat verra les loups être transférés de l'Ontario au Michigan. Ça fait partie de notre engagement mutuel pour la conservation entre leur État et notre province. Les loups sont essentiels pour assurer un contrôle de la population des orignaux, assurer une dynamique de l'écosystème. La population naturelle, la reprise de cette population n'est pas semblable et donc la province de l'Ontario aidera. Les loups seront transportés de la façon la plus sécuritaire possible. Ça ne devrait pas prendre plus de deux heures pour les transférer par hélicoptère où ils se trouveront un nouveau foyer au Michigan. Ils porteront des colliers afin de pouvoir être suivis par radio et satellite. Nous pourrons apprendre la façon dont ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. C'est promoteur d'entendre parler d'un tel partenariat qui crée des possibilités des deux côtés de la frontière. Je suis soulagée d'apprendre que ce processus de transfert des loups sera fait de façon humaine et sécuritaire. Monsieur le Président, je sais que le commerce à deux voies entre l'Ontario et le Michigan représente 84 milliards de dollars. Il faut donc continuer à renforcer cette relation. Ces relations doivent demeurer fortes entre l'Ontario et nos voisins du Sud. et le partenariat montré par ce transfert de loups montre un avenir promoteur. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le Michigan répond à notre annonce que l'Ontario est ouvert aux affaires? Le ministre. J'aimerais remercier le député de sa question. Mon équipe, au ministère des Richesses naturelles et des Forêts, est très heureux de partager dans cette initiative de collaboration avec le Michigan et les États-Unis et son service de parcs nationaux. Il y a beaucoup de commentaires positifs provenant du Michigan. Rick Schneider, le gouverneur, dit que le Michigan est très heureux de faire partie de cette initiative pour retourner la population de loups dans ce parc, si ce n'est pas assez. Le superintendant Phyllis Green a dit que le service de parcs nationaux apprécie l'appui du premier ministre Ford et du gouverneur Schneider pour ramener la bonne dynamique des prédateurs dans notre parc national. Malgré le gueulage que j'entends de l'autre côté, le nord de l'Ontario est ouvert aux affaires. Intervention du président, redémarrer la pendule. Arrêtez la pendule. Nous avons une autre question. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Député d'Hamilton Mountain. Merci. Au ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs à Hamilton Mountain et ailleurs, plusieurs personnes ont signé des accords avec le Fonds vert de l'Ontario pour des rabais sur des rénovations qui ont été faites pour améliorer l'efficacité énergétique dans leur foyer. en juillet, le programme a été annulé disant qu'on n'honorerait pas les engagements. À partir du 31 octobre, les entrepreneurs ont travaillé de façon acharnée pour respecter ce délai, mais il est impossible de le faire. Bob Elliott est propriétaire d'une compagnie d'isolement à Hamilton Mountain. et pour lui, il est impossible de continuer son travail dans les délais établis par le Fonds vert de l'Ontario. L'installation de portes et de fenêtres prend du temps et ce temps prendra fin demain. Les délais ont lieu, M. le Président, et ça a un impact des défauts de l'industrie manufacturière, mais il semble que le gouvernement ne comprend pas. Est-ce que le ministre va étendre, va prolonger le délai afin que les contrats signés de bonne foi puissent être honorés? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, je remercie la députée de sa question. M. le Président, le gouvernement a été très clair avec la population de l'Ontario. Nous avons été élus pour un mandat de mettre fin au régime de plafonnement et échange et mettre fin au programme qu'il finançait. M. le Président, le programme qui est mentionné par la députée est un exemple d'un programme de subvention hors de contrôle qui a coûté des milliers de dollars aux Ontariens. En juin, nous avons été très clairs sur le fait que ce programme serait retiré. Nous avons, au départ, établi un délai du 31 août où nous avons prolongé ce délai pour aider les gens dont parle la députée. Maintenant, le délai est établi au 31 octobre. La seule chose responsable à faire lorsqu'on se débarrasse d'un programme, c'est de mettre fin à ce programme et arrêter le coût aux contribuables. Nous n'allons donc pas prolonger le délai qui a été établi. Nous l'avons déjà prolongé une fois et nous avons été clairs que lorsque l'on annulerait le programme, intervention du Président. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Conformément au règlement 38C, la députée de Windsor-West a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Nous débattrons de cette question à 18 heures. Le leader parlementaire appelle au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis concernant la prolongation du comité permanent des affaires gouvernementales. Le leader parlementaire demande un consentement sans préavis. Le leader parlementaire, non obstant l'ordre de la Chambre, le comité permanent des affaires gouvernementales puisse se réunir jusqu'à 18 heures le 31 octobre pour des rencontres sur le projet de loi 32. Député de l'abbé de Quinty propose que, non obstant l'ordre de la Chambre du 25 octobre, le comité... Suffit? Suffit. Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? C'est adopté. Il n'y a pas de vote différé. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures. Merci.